Alors la variété, c'est un bambou géant, Philostachys d'ambusoïdes castillanis. Et donc manifestement, ça fait 2-3 ans qu'il faisait des petites fleurs, des petites floraisons. Et là apparemment cette année il s'est décidé, donc, et il nous a fait une floraison globale sur l'ensemble de ses chaumes. Donc avec absence de feuilles, il ne nous reste que quelques feuilles en fait, une production d'énormes, de plein d'épis, qu'on pourrait penser, qui produisent des graines quoi. Bien que bon, on ne trouve pas vraiment de graines dedans quoi. Donc là apparemment j'ai appelé un collègue, qui a cette variété aussi, et il fleurit aussi chez lui. Donc c'est apparemment une floraison qui a l'air d'être générale. Autrement dit, le bambou, et bien tout simplement, en principe il va suivre son cycle, c'est à dire qu'il va mourir. Et logiquement, dans son pays d'origine, il se resème. Maintenant, ici, là, on ne peut pas savoir quoi. Mais les fleurs, c'est tous les combien d'années ? Alors là, les fleurs, je dirais, ça dépend des variétés, mais ça peut être tous les 1 ou 2 siècles. Ah oui ? Seulement, ouais, ouais, ouais. Ce n'est pas une floraison qui est très régulière en fait. Et alors à la floraison, c'est toute la variété qui meurt, c'est ça ? Voilà, la floraison, toute la même variété en principe. Dans le monde ? Il fleurit sur la planète, voilà. À quelques rares exceptions près donc. Et dans son pays d'origine, qui est l'origine de, c'est la Chine en l'occurrence, il se reproduit, il se resème en fait. Voilà. Au mélange de génétique, il se resème, et ça fait une nouvelle génération qui regarde. Et il se resème là où la graine tombe ? Là où la graine tombe. Ah oui, d'accord. Voilà donc, au pied des grands, voilà. Les grands qui disparaissent. Et cette graine, si on la transporte et qu'on la met ailleurs, elle va repousser ? Dans de bonnes conditions, si les graines sont bonnes, oui, on fait un semis et on a la variété qui se renouvelle en fait. Mais en sachant qu'il y a quand même énormément de pertes au niveau du semis. C'est 50-70% de pertes. Ah, bien oui. Voilà quoi en fait, tout simplement. Voilà. Mais le rhizome va mourir aussi alors du coup. Le rhizome meurt aussi, oui. Oui, le rhizome meurt, c'est ça qui est bien. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à s'en débarrasser, et si le rhizome meurt et qu'il ne refait pas de graines, du coup ça les radique quoi. Selon les variétés. Voilà, selon la variété, exactement. Tu as vu le rhizome là-bas qui est en train de crever ? Non. Alors celui-là il est en train de crever ? Oui, en principe il était jaune et vert, parce qu'il avait pris la lumière, ça ressemble comme si une petite souterraine. Et là on voit bien que donc il est en train de crever tout simplement, il change de couleur quoi. Vous voyez ce que je les ai vus, il restait quelques étamines, de floraison, mais là je ne les trouve plus. Si on peut en trouver un petit peu ici, il reste des petits filaments qu'on aperçoit là. Ah oui d'accord. Voilà, ce sont les étamines donc, c'est la floraison du mambou quoi en fait. Ah oui, les petites... Voilà, ce qu'on aperçoit ici là. Oui d'accord, je les vois oui. Voilà, donc ce sont les entaires. Vous voyez la fleur ? Oui. Les pistils ? Oui, oui, tout petit pistils. Oui. C'est marrant, hein ? Fleur de bambou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501